Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire un exercice de bac sur les probabilités. Alors si vous voulez vous entraîner, vous pouvez mettre la vidéo sur pause avant de regarder la correction. Alors avant de commencer, on nous dit que cet exercice est un QCM, un questionnaire à choix multiple, et que pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Alors une réponse exacte rapporte un point, une réponse fausse, une réponse multiple, ou bien l'absence de réponse à une question ne rapporte ni n'enlève de points. Et enfin, on nous précise qu'aucune justification n'est demandée, mais nous, nous allons quand même justifier chacune des réponses. Alors dans la partie 1, on nous dit que dans un centre de traitement du courrier, une machine est équipée d'un lecteur optique automatique de reconnaissance de l'adresse postale. Alors ce système de lecture permet de reconnaître convenablement 97% des adresses. Le reste du courrier, que l'on qualifiera d'élisible, est orienté vers l'employé du centre chargé de lire les adresses. Alors on nous dit ensuite que cette machine vient d'effectuer la lecture de 9 adresses, et on note grand X, la variable aléatoire qui donne le nombre d'adresses lisibles parmi ces 9 adresses. Et on admet que grand X suit une loi binomiale de paramètres n égale 9 et P égale 0,03. Dans la première question, on nous dit la probabilité qu'aucune des 9 adresses soit lisible est égale au centième près à 0, 1, 0,24 ou bien 0,76. Alors puisqu'on veut la probabilité qu'aucune des 9 adresses soit lisible, et bien on veut la probabilité que grand X soit égale à 0. Et donc pour calculer cette probabilité, on va utiliser une formule. P de X égale 0, c'est égal à 0 parmi 9, multiplié par la probabilité de succès ici, 0,03 puissance 0, multiplié par la probabilité d'échec, 1 moins 0,03 puissance 9 moins 0. Alors 0 parmi 9, on sait que ça vaut 1, multiplié par 0,03 puissance 0, on sait aussi que ça vaut 1, multiplié par 1 moins 0,03, c'est-à-dire 0,97 à la puissance 9. Et donc avec une calculatrice, on trouve que cette probabilité est à peu près égale à 0,76. Autrement dit, la bonne réponse ici est la réponse D. Dans la question numéro 2, on nous dit la probabilité qu'exactement 2 des 9 adresses soient lisibles pour la machine est, et nous avons donc 4 réponses possibles. Alors pour savoir laquelle est la bonne, nous allons calculer la probabilité qu'exactement 2 des 9 adresses soient lisibles. Autrement dit, on va calculer P de grand X égale 2. Donc là encore, puisque grand X suit une loi binomiale, eh bien on a une formule qui permet de calculer cette probabilité. Et donc cette formule dit que P de X égale 2, c'est 2 parmi 9, multiplié par la probabilité de succès, 0,03 puissance 2, multiplié par la probabilité d'échec, 1 moins 0,03 puissance 9 moins 2. Et donc lorsqu'on calcule ici, on a 2 parmi 9, multiplié par 0,03 au carré, multiplié par 0,97 puissance 9 moins 2, c'est-à-dire puissance 7. Et donc lorsqu'on regarde les 4 propositions qui nous sont données, eh bien nous voyons que c'est la réponse C qui correspond au calcul qu'on vient de faire, puisqu'effectivement, 2 parmi 9 fois 0,97 puissance 7 fois 0,03 au carré, c'est bien l'expression que nous avions trouvée. Dans la question numéro 3, on nous dit que la probabilité qu'au moins une des 9 adresses soit élysible pour la machine est soit P de X strictement inférieur à 1, P de X inférieur ou égal à 1, P de X supérieur ou égal à 2, ou bien 1 moins P de X égale 0. Alors on va calculer la probabilité qu'au moins une des 9 adresses soit élysible, autrement dit, on va calculer la probabilité que X soit supérieur ou égal à 1. Alors aucune de ces propositions ne correspond à P de X supérieur ou égal à 1 pour le moment, donc on va transformer cette expression en passant à l'événement contraire de X supérieur ou égal à 1 qui est X strictement inférieur à 1, autrement dit, P de X supérieur ou égal à 1, c'est 1 moins P de X strictement inférieur à 1. Alors puisque X est une loi binomiale, X prend des valeurs qui sont des antinaturels, donc si X est strictement inférieur à 1, eh bien ça veut dire que X est inférieur ou égal à 0. Et comme on l'a dit, puisque X prend des valeurs qui sont des antinaturels, eh bien si un antinaturel est inférieur ou égal à 0, ça veut dire qu'il est égal à 0. Et donc nous voyons maintenant que la bonne réponse ici, c'est la réponse D. La probabilité qu'au moins une des 9 adresses soit élicible, c'est 1 moins P de X égale 0. Dans la partie 2, on nous dit qu'une urne contient 5 boules vertes et 3 boules blanches indiscernables au toucher. Alors on nous dit qu'on tire au hasard successivement et sans remise, c'est une information importante, de boules de l'urne. Et on considère les 4 événements suivants. Donc V1, c'est la première boule tirée est verte. B1, la première boule tirée est blanche. V2, la seconde boule tirée est verte. Et B2, la seconde boule tirée est blanche. Dans la question numéro 4, on nous dit que la probabilité de V2, sachant que V1 est réalisée, est égale à 5 huitièmes, 4 septièmes, 5 quatorzièmes, ou bien 20 cinquante-sixièmes. Alors si on suppose que l'événement V1 est réalisé, ça veut dire que la première boule tirée était verte. Autrement dit, on va retirer une boule verte de l'urne. Au lieu qu'il y en ait 5, il en restera 4, puisque les tirages se font sans remise. Donc si jamais l'événement V1 est réalisé, il ne restera dans l'urne que 4 plus 3, c'est-à-dire 7 boules. Et on voit qu'il y a 4 boules qui sont vertes. Autrement dit, la probabilité que la deuxième boule tirée soit verte, ce sera 4 sur 7. Donc la bonne réponse ici, c'était la réponse B. Dans la question numéro 5, on nous dit que la probabilité de l'événement V2 est égale à 5 huitièmes, 5 septièmes, 3 vingt-huitièmes, ou bien 9 septièmes. Alors pour répondre à cette question, on va réaliser un arbre de probabilité. Alors au départ, la première boule tirée peut être soit verte, dans ce cas-là, nous mettrons l'événement V1, ou bien elle peut être blanche, dans ce cas-là, nous mettrons l'événement B1. Ensuite, au départ, il y avait 5 plus 3, c'est-à-dire 8 boules au total. Et parmi ces 8 boules, il y en avait 5 qui étaient vertes. Donc la probabilité de l'événement V1 est de 5 sur 8. Et donc la probabilité de l'événement B1 est de 3 sur 8. Ensuite, si jamais la première boule tirée est verte, il y a deux possibilités. Soit la deuxième boule tirée est verte, soit la deuxième boule tirée est blanche. Et de même, si la première boule tirée est blanche, il y a deux possibilités. Soit la deuxième est verte, soit la deuxième est blanche. Alors, supposons que la première boule tirée soit verte. Eh bien, on a dit dans la question précédente que la probabilité de tirer une boule verte est de 4 sur 7. Et donc la probabilité de tirer une boule bleue sera de 3 sur 7. Maintenant, supposons qu'au premier tirage, on ait tiré une boule blanche. Donc dans ce cas-là, il n'y a plus 3 boules blanches, il y en a 2. Donc la probabilité de tirer une boule verte, dans ce cas-là, eh bien, ce sera 5 divisé par 7. Et la probabilité de tirer une boule blanche, eh bien, ce sera 2 divisé par 7. Alors, on voulait calculer ici la probabilité de l'événement V2. Donc on va regarder tous les chemins dans l'arbre qui vont jusqu'à l'événement V2 ici. Et on va appliquer la formule des probabilités totales. Alors, cette formule dit que pour calculer la probabilité de l'événement V2, eh bien, il suffit de faire la somme des probabilités des événements V1 inter V2 et de l'événement B1 inter V2. Alors, P de V1 inter V2, eh bien, nous allons faire tout simplement 5 huitièmes fois 4 septièmes comme ceci. Et ensuite, on va calculer P de B1 inter V2 en faisant 3 huitièmes multiplié par 5 septièmes. Alors, le premier produit ici donnera donc 4 fois 5, 20 divisé par 8 fois 7, 56. Le deuxième produit donnera 3 fois 5, 15 divisé par 8 fois 7, c'est-à-dire 56. Et on obtient donc finalement 20 plus 15, c'est-à-dire 35 divisé par 56. Alors, il n'y a aucune réponse dans laquelle le dénominateur ici est égal à 56. Donc on va simplifier cette fraction. On va la simplifier par 7 en haut et en bas. Donc 35 divisé par 7, ça donne 5. 56 divisé par 7, ça donne 8. Et nous voyons donc que la bonne réponse ici, ce sera la réponse A. 1 1 1 Sous-titrage FR ?